roller coaster semi automatique salut à tous ces mégavolt on se retrouve aujourd'hui pour un stage sur super mario maker comme vous avez pu le voir dans le titre le stage est semi automatique donc après avoir récupéré la carapace sur la tête on a juste à attendre tout simplement d'arriver au point où on va pouvoir jouer tout simplement donc là on va récupérer grâce aux petits boulets on peut passer ce qui nous permet ce qui nous permet en fait de rester en lévitation et de pouvoir revenir sur la plateforme de couleur bleue donc certes il se passe pas grand chose à part quelques petits trucs comme ça j'ai mis la patte de chat parce que parfois il arrive qu'on se fasse toucher c'est pour ça qu'en fait j'ai mis la carapace sur la tête parce que je tenais à ce que mario reste petit et pour pouvoir ensuite ne pas être gêné par la suite donc il n'y a pas de check point sur ce stage comme vous pouvez le voir parce qu'à l'époque où j'ai créé celui ci les check points n'existaient pas encore là j'ai fait un peu comme s'il y avait une petite une petite bosse qui nous a fait plus ou moins sauter donc là on reprend le contrôle les deux portes nous font passer de l'un à l'autre tout simplement j'ai mis des blocs cachés pour empêcher de se bouffer les piques mais sinon il n'y a rien de exceptionnel en haut les deux portes main nous amène de l'une vers l'autre donc en fait c'est un petit peu du troll et on reprend le notre ascenseur donc on s'y tient c'est bizarre on vient de l'âme on reprend le même mais les différents circuits font que voilà c'est pas deux donc il suffit d'attendre pas besoin de se baisser donc c'est un stage qui avait été fait en vidéo par un certain kerbendo et il n'avait pas réussi à le faire tout simplement parce que entre le moment où je les réaliser et le moment où il a testé il a dû avoir une mise à jour ce qui fait que lorsqu'il a pris la porte vous allez je vous montrer la laquelle le le rail bas le voilà le truc bleu sur lequel je suis en fait a repris sa son emplacement initial ce qui était assez embêtant donc là j'ai marqué thank you for playing sachant que si au moment de prendre la porte on saute on arrive directement sur la plateforme du dessous que j'avais également créé ce qui nous permet voyez cette cette porte là dont je vous parlais faut surtout pas la prendre donc en sautant donc en arrivant donc dans cette partie de stage comme je vous ai dit tout à l'heure on a la possibilité de squeezer toute cette partie de deux lectures alors on va appeler ça comme ça d'ailleurs la plateforme on la voit juste ici celle qu'on prend maintenant donc là je demande aux joueurs de mettre une étoile star and comment donc un petit commentaire les donc j'ai fait exprès de couper la musique c'était pas uniquement pour les droits musicaux et en fait cette plateforme like kerbendo n'avait pas parce que ça c'est la plateforme qu'on a utilisé tout à l'heure donc là j'ai mis un coeur en bleu en glace là j'ai fait un double saut sachant qu'on peut si on loupe le saut c'est pas très très grave on a en dessous une plateforme qui permet de remonter comme là on n'est pas obligé de faire ce saut là on peut y aller vraiment tout doux et il me reste encore 104 secondes c'est largement suffisant voilà les amis écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous donne rendez vous lundi car demain c'est dimanche pas de vidéo prenez soin de vous jouez bien et à très très vite sur gamezik point fr ciao